On s'attend moins, dans un musée comme la Chartreuse, qui est essentiellement un musée de beaux-arts, à voir une exposition sur la bière et pour nous c'était un pari, un double pari à vrai dire, puisque par la bière nous parlons aussi d'une boisson alcoolisée et il ne s'agit pas bien entendu de saouler les publics mais voilà de leur faire prendre conscience de la beauté des représentations qui peuvent être liées à cette boisson. Premièrement des tableaux, des sculptures, des objets d'art, des bandes dessinées qui ont servi à la fois encore une fois à consommer de la bière, des tableaux qui la représentent, de très belles natures mortes flamandes et néerlandaises du XVIIe siècle en particulier, et puis des œuvres plus surprenantes, en particulier peintes ou dessinées avec de la bière et là je veux parler des œuvres d'une jeune femme qui s'appelle Karen Elland qui viendra d'ailleurs spécifiquement pour l'exposition animer des ateliers, notamment avec des lycéens. Puisque pour nous ça nous paraissait essentiel de ne pas parler que de la bière en tant que boisson mais également en tant que produit conçu, réalisé, donc comment est-ce qu'on fabrique la bière et pour cela nous avons eu la chance d'avoir un partenariat avec le lycée agricole de Wagnonville, alors qui s'appelle Douai Biotech, ainsi qu'avec le service des jardins et de cadres de vie de la ville de Douai qui vont installer une houblonnière devant l'entrée du musée. Ce qui va permettre au public de se rendre compte de ce que c'est que le houblon qui est une plante grimpante et qui grimpe très vite et de quelle sont les la nature des céréales qui rentrent dans la composition d'une bière.